Le fondateur s'appelait Jaoud Jodra, c'est là où il avait rencontré le nid d'aigle, la montagne. Il a construit le fort sur le lieu d'ermite avec le nid d'aigle. Et c'est pour cela le nom du fort, c'est Mer Angol, dont le cœur est remercié. Les murailles, si vous regardez, c'est entre 2 mètres et 6 mètres d'épaisseur. Je parle des épaisseurs. Et inimaginable, la guerre de 1808 entre la famille de Jaoud Pou et la famille de Oudeipou. Ils se sont mariés, mais ils avaient eu la guerre des mariages. Ils ont envahi le fort. Aucun boulet de canaux ne pouvait pas traverser les murailles. Le fort, si vous regardez la façade du fort, le plus ancien. Si vous regardez bien, le plus ancien, la façade du fort, ils n'ont pas ajouté, ils n'ont pas construit et ajouté. Ils ont sculpté les roches pour faire le façade et le balcon en grès rouge. C'est un exemple parfait des mains d'œuvres ou les travaux des mains d'œuvres pour le niveau des sculptures. Parce qu'on voit souvent des sculptures, mais la qualité des sculptures, si vous regardez sur la façade, c'est remarquable. Parce qu'ils n'ont pas transporté la pierre d'ailleurs. C'est des roches, ils ont transporté, les roches, ils ont sculpté pour décorer le fort pour la construction du fort. Le port où vous avez pénétré, le port magnifique. En fait, à l'époque, ça a été plusieurs des questions de monter l'eau. Ils gardaient le système de Nouria. Vous connaissez-vous la Nouria ? Avec la roue. Là, en haut, si vous regardez la façade, c'est là qu'ils gardaient le système de Nouria. Avec le système de Nouria, il fait monter l'eau. Il fait monter l'eau de l'étape à l'étape. Et après, vous avez canalisation à l'intérieur pour canaliser l'eau et se jeter l'eau dans les pièces d'un aller réservoir. Savez-vous qu'on me parle ? C'est un couronnement. Le Maharaja, il était couronné aussi, toujours. Dans l'histoire de Djokoun, le Maharaja présent, actuel, était couronné quand il avait 7 ans. Il ne savait pas, son père était décédé dans un accident d'avion. Et les gens plus âgés que lui offraient le pièce toucher son pied. Son père était passionné de pelotter d'avion avec la concurrence du cheval par terre et son avion dans le ciel. Djokoun, c'est la première ville d'avoir l'aéroport intérieur. Mais si on parle du début de l'année 1900, l'air France avait le boat direct jusqu'à Djokoun, Paris. C'est la première l'aéroport de l'Ais. Le Maharaja passionné pour peloter son avion. Mais quand on parle du Maharaja ou du Maharani ensemble, lorsque le jour où je disais que le Maharani ne sortait pas, vous vous souvenez de ça ? Donc comment est-il possible de faire Kurunma du Maharani car il ne sortait pas ? Chaque fois que le Maharaja est couronné, ils avaient la place de Kurunma, la tronc de Kurunma, la plateforme, la chaise de Kurunma. Et ensuite, au-dessus de lui, le balcon ou la fenêtre pour Mouchrabié. avec toujours un trou. Un moment où vous verrez le tronc du Maharaja, un marble blanc, il faut bien remarquer tout de suite au-dessus du tronc du Maharaja, le dernier Mouchrabié où il y a un trou. C'est dès là, le Maharani fait passer son écharpe. Et son écharpe était attaché avec le Kurunma du Maharaja et il faisait Kurunma ensemble. Il faisait Kurunma ensemble. Quand on parle, quand on parle de transport des femmes, les femmes étaient fermées dans un colloquant, transportées sur les épaules. Mais quand le Maharaja transportait, les gens transportaient le Maharaja. Ils étaient assis bien sûr. On le voyait bien sûr. Mais les gens, les transporteurs, les gens qui le transportaient, n'avaient pas de courage ou n'osaient pas montrer le dos. Donc les gens marchaient en arrière. Vous comprenez ? Ils transportaient le palaca en marchant en arrière et ils avaient des rétroviseurs. Il y a une pièce où il y a un grand poloncan visible du miroir en bois. Et les gens ne voient pas peindre l'or doré. Il y a chaque côté de la ressurisant. Donc, c'est comme ça que les gens transportaient le Maharaja. Alors, si quelqu'un se perd, on se retrouvera là. C'est ça la sortie. Parce que d'ici, quand vous y allez tout droit, on tourne à gauche. Ensuite, on monte à gauche. Mais quand vous descendez, souvent les gens, en descendant, ils se trompent. Ils descendent tout droit. Il faut toujours, en descendant, tourner à droite pour venir vers cette tour et vers la sortie. D'accord. Parce que si vous descendez de l'autre côté, vous serrez 2-3 kilomètres de l'Oa et c'est perdu. Ah ah ah. C'est loin de 4 ans. Alors. Donc, c'est là, je vous donne des guides audio, le balada, qui parlent la langue française Ourama. En fait, Indie aussi. Indie aussi. Donc, vous comprendrez ou pas ? Oui. Moi, je me suis trompé de dire la langue française Ourama. J'ai voulu vous dire la langue Ourama. 3 numéros. Visite. D'accord. Ça démarre au numéro 1. D'accord. Et termine en 33. D'accord. Chaque fois que vous avez l'appareil composé numéro 1, vous écoutez. Continuez. Do, écoutez. Et quand c'est 33, vous faites quoi ? On revientеспé. 3. Trois deux fois. En fait, vêtre quoi ? Non, au-林. D'autres deux. D'autres trois. Quand c'est terminé, quand c'est terminé, quand ça termine, quand ça termine quand ça termine ou 33, il y a la machine qui est dans un st Jeroy sur la chaise sous le Ils les récupèrent au nom du Vodkite, et comment ils s'appellent Vodkite ? Je ne sais pas Kachif 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 chéri Ca c'est un officiel, mais officiel c'est Kachif 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 S'il vous plaît On va aller chercher nos appareils